Paradaïs City, c'est la mecque du style burn-out. Des chemins sinueux de White Mountain, aux rues embouteillées de Downtown, la ville est dotée de kilomètres de routes ouvertes. Explore tout, comme tu le veux. Tu n'as jamais connu une expérience de conduite pareille. À Paradaïs City, chaque route est un défi. Sur chaque route, ton meilleur temps et ton plus gros crash sont mémorisés. Quand tu veux vraiment de l'action, arrête-toi à un feu rouge et fais grisser tes pneus. Chaque intersection est une nouvelle aventure. Les épreuves de Paradaïs City se finissent à l'un de ces huit endroits. Un pour chaque point de la boussole. Au nord de la ville se trouve Ocean View Country Club. Au nord-est, Big South Coast Guard HQ. Waterfront Plaza, sur la côte est. Au sud-est, on retrouve Wildcats Baseball Stadium. Au sud, South Bay Neville Yard. Lone Stallion Ranch se trouve au sud-ouest. White Mountain Wine Farm dans les collines ouest. Et Crystal Summit Observatory dans les montagnes du nord-ouest. En tant que nouveau venu dans la ville, on t'a accordé un permis débutant. Gagner des épreuves rajoute une marque à ton permis. Après plusieurs victoires, ton permis sera amélioré et tu recevras une nouvelle voiture. Le monde est plein de surprises. Et on te tiendra au courant. A toi de choisir ce qui va se passer. Ici DJ Diabolica sur Crash FM. Je suis ton guide dans les rues de Paradise City. D'abord, on a besoin d'une photo pour ton permis débutant. Ne bouge pas et appuie sur le bouton Continuer pour prendre la photo. Avec ce permis débutant, tu peux conduire partout dans Paradise City. Les meilleurs pilotes, eux, ont un permis de conduire Burnout. Mais il faudra prouver ta valeur pour en décrocher un. Maintenant, on va aller à la casse pour te dégoter une caisse. Cette Hunter Cavalry, c'est tout ce qu'on a pour toi aujourd'hui. C'est une voiture de catégorie Cascade, conçue pour les sauts et les vrilles. Mais aussi très complète. Parfaite pour un débutant comme toi. Cette voiture est un peu cabossée. Alors essaie de trouver un garage pour la réparer avant d'entrer pleinement dans l'action. On a signalé le plus proche sur ta carte. Ici. C'est juste au coin d'Angus Warf. Ok. On va voir si elle marche toujours. Maintiens l'accélérateur pour démarrer. Serre-toi du frein à main pour tournoyer. Il te sera utile si tu as raté un virage. Mais il y a aussi plein d'autres choses à faire avec. Quand tu amènes une carcasse à un garage pour la première fois, le parcours d'or ligne de cette voiture est ajouté à ta carte. Pour faire le plein de boost rapidement, passe dans une station de service. Dès que tu en as trouvé une, elle est ajoutée à ta carte. Pour débuter une épreuve, arrête-toi à feu rouge et accélère tout en freinant. L'épreuve sera ajoutée à ta carte. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour réaliser une vrille à plat, négocie une rampe à pleine vitesse, puis serre-toi du frein à main depuis le bord. C'est parti ! 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 Diversifie ta collection de voitures, puis trouve une casse comme celle-ci pour changer de véhicule. Il y a cinq casses à Paradise City. C'est parti ! 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 ! 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 Tu es ici. Va à l'ouest jusqu'à Lone Stallion Ranch. Sous-titrage ST' 501 ... 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